Un commentaire explique qu'il est préférable De ne rien rapporter du tout Parce qu'il y a un risque énorme de tomber dans le mensonge Si les paroles que l'on va rapporter ne sont pas authentiques ou vérifiables Toutes les traditions prophétiques, il y a une chaîne de transmission Quand on a par exemple un Qaul d'un Salafus Salih parmi les plus prédécesseurs On sait de qui ça vient, qui il est, il y a une chaîne de transmission Il y a toute une science autour Qui est celui qui rapporte ? Est-ce que c'est un menteur ? Est-ce que c'est quelqu'un digne de confiance ? Tout son CV, on l'a, c'est une matière à part entière Dans toute la chaîne de transmission, on sait qui rapporte les traditions prophétiques Et on sait aussi qui rapporte cette information Et même quand un savant Ou par exemple on a des sources Une parole, on sait d'où ça vient On sait que voilà, ça vient de tel livre Telle page, tel chapitre, etc Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui On sait cela, on lit des ahadiths, on lit des traditions prophétiques Des versets du Qur'an A chaque fois on a les références On lit un commentaire, on lit Tel dars, on sait que voilà, c'est tel cher qui a parlé Il a fait ça, il a fait telles études, etc On a ce réflexe là Mais quand une information nous parvient sur notre téléphone Et qu'on n'a aucune possibilité de vérifier si elle est vraie On diffuse, on partage Alors la question qui se pose c'est Est-ce qu'on ne rentre pas dans cette catégorie de personnes ? Dans un verset du Qur'an, Allah nous dit Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur Allah nous donne l'antidote, la solution Parce qu'au moment de diffuser Cette information dont je n'ai aucune capacité de vérifier si elle est vraie ou pas Si je pense à ce verset et que je me dis voilà Au moment où je vais diffuser Avant que j'appuie sur partager Il y a un ange qui est en train d'écrire ce que je fais là, en ce moment Un droite, un un gauche D'après un commentaire Chaque être humain a auprès de lui un ange qui fait office d'observateur, de gardien Et cet ange se relaie avec un autre ange de jour comme de nuit Et c'est ainsi qu'il ne lâche pas cet être humain d'une semelle Et donc les anges se relaient comme ça à certaines prières, la prière de Haas par exemple Dans un autre verset, Allah est encore plus explicite Qu'est-ce qu'il dit ? Alors que veillent sur vous des gardiens De nobles scribes qui écrivent Ils savent tout ce que vous faites Maintenant, nous savons tous que à l'heure d'internet, c'est compliqué L'information, elle circule A tel point qu'on arrive à une saturation Parfois, tu reçois sur ton téléphone, WhatsApp ou autre réseau social Telegram, TikTok Tu reçois une information Une, deux, trois, quatre Et tu te rends compte qu'il y a 70 messages 70 liens sur des informations et il y a de tout Sur le dîn, sur les actualités, sur les informations, etc Et on n'a aucune possibilité de prendre recul sur ces informations-là Quand on a par exemple un livre Que ce soit des traditions prophétiques, hadith, le Qur'an Ou même d'autres livres, des livres d'histoire, des livres sur la sociologie, etc Que sais-je ? Alors on a la possibilité de savoir qui a écrit cela On sait qui est l'écrivain Il y a toujours une biographie sur lui On sait d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, etc On peut faire des connexions On peut enquêter, on peut savoir ce qu'on a entre les mains Par exemple, un journal que l'on va acheter dans une presse Il y a ce qu'on appelle un ours, entre guillemets Ça s'appelle un ours, O-U-R-S Et dedans, on sait qui a édité le magazine Qu'est-ce qu'il a imprimé Et qui sont les journalistes qui ont travaillé ensemble Quelles sont leurs sources Pour pouvoir donner au peuple l'information O-U-R-S Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada